Vous êtes nombreux, nous sommes plus forts que ce petit groupe qui ne représente même pas 1% du peuple de Guinée. Voilà, nous allons parler de CCABA d'abord. Procès de 28 septembre, verdict est tombé, mais jusqu'à présent CCA est en prison. CCA est en prison, CCABA. Nous sommes tous étonnés pourquoi le verdict est tombé. Même lors du procès, tout le monde a demandé que CCA soit libre. Le verdict est tombé et jusqu'à présent, le ministère de la Justice, ils ne se sont pas encore prononcés sur la libération de CC. On nous dit, parce que Dadis a été tiré au camp Makambo à l'époque, donc qu'est-ce que CCA a à voir dans ce que Tomba a fait ? C'est Tomba qui a tiré, plutôt CCA a sauvé. Mais la justice guinéenne, franchement c'est quoi le problème ? Vous avez déjà fait ce procès. Dans l'affaire de l'attaque du camp Makambo, c'est Tomba qui a tiré sur Dadis. Si CCA doit comparaître pour venir dire sa vérité, libérez le monsieur maintenant, il va voir sa famille. Parce que personne n'a dit que CCA a tiré sur Dadis. Libérez CC maintenant, justice guinéenne. Les gens pensaient que c'est dès le jour que le verdict a été rendu, au moins vous allez le conduire chez lui. CCA va fuir pour aller où maintenant ? Vous gardez le monsieur jusqu'à présent. Non, franchement c'est dommage. On m'avait dit que CCA était toujours à la maison centrale. Je n'y croyais même pas. C'est aujourd'hui que j'ai vu la sortie de son avocat que j'ai compris effectivement que CCA est toujours en prison. Franchement, ça ce n'est pas une justice de honte. Ça fait combien d'années que CCA est là-bas ? D'ailleurs, moi aurait été moi l'avocat de CCA. Vous devez tout faire pour que l'État guinéen récompense des dommages CCA. CCA, ça fait combien d'années le monsieur est privé de sa famille ? Ça fait combien d'années ? Combien d'années ? Si vous voulez commencer le procès de l'attaque du tir contre Dadis, personne n'est contre. Mais vous saviez déjà tous ce qui s'est passé là-bas. Personne n'a dit que CC a tiré sur quelqu'un, que CC a frappé quelqu'un. CC n'a rien à voir dans l'affaire de Kundara. Ça, c'est entre Tumba. Ça, c'est entre Tumba et Dadis. Les deux sont détenus. Mais la justice guinéenne, laissez CC maintenant rentrer chez lui. C'est ce qu'on a à vous dire ici. Lors du procès, vous avez vu les commentaires. Tout le monde a dit que c'est un innocent. Tout le monde. Vous-même, vous avez jugé. Il est innocent. Donc, laissez CC rentrer. Chez lui maintenant. Voilà. Partagez la famille. Vous savez, quand vous avez parlé de l'affaire de Simandou, projet Simandou, je vous ai dit que le CNRD aujourd'hui, où ils sont, ce qui va faire l'affaire du CNRD, c'est le projet Simandou. Si ça nous recette là, impôts et autres, le CNRD ne peut pas gérer la Guinée avec ça. Le président Fakonda a fait 11 ans. 19 200 personnes à la retraite aujourd'hui. Tout ceci, il a travaillé. D'ailleurs, on parlait même de fonctionnaires fictifs. Tout ça, ça se passait dans ce pays. Avec autant de projets, on ne comptait pas sur Simandou. Je vous ai parlé du ticket d'entrée. Maintenant, un des consortiums, Baou, ils viennent de donner près de 100 millions de dollars. 99 millions de dollars que le CNRD vient de décaisser dans l'affaire du projet. Quand je vous dis que le pays-là est à terre économiquement, rien ne va. Vous pensez pourquoi le CNRD était en train d'accélérer les choses ? Non, mais franchement, la Guinée est au-delà de l'arrivée. Au-delà de l'arrivée. Cobrissom, l'argent rentre. L'argent rentre. Mais où va l'argent ? Ils ont dit ici que le gouvernement du président Fakondé c'est des incompétents. C'est eux qui nous ont mis en retard. Nous avons connu Ebola, Covid. Même le temps du président Fakondé, on nous a donné ici six mois l'eau cadeau, l'électricité cadeau, le transport public cadeau. Un gouvernement qui vole. Un gouvernement qui est incompétent. Un gouvernement qui faisait souffrir le peuple de Guinée. le CNRD a traité le gouvernement de Fakondé de tout. Un gouvernement où les enseignants contractuels ils étaient tous payés, tous les fonctionnaires. Attends, est-ce que le CNRD peut dire quelque chose encore devant ce peuple de Guinée ? Vous vous dites que vous avez fait le coup d'État parce que les Guinéens souffraient. Mais vous êtes aux commandes aujourd'hui. Famille, qu'est-ce que les gens ont pu apporter ? Si Mandou qui devait apporter beaucoup à la Guinée, si Mandou regardez les tickets d'entrée aujourd'hui. Ils sont en train de leur donner de l'argent. C'est comme si rien ne se passe. Ils vont exploiter nos mines et partir. Mais franchement, franchement, c'est une honte. Et quand je vois des jeunes escrocs en train de parler d'amaro et de ceci, ceux-là, ces inconscients qui n'ont rien compris, eux-mêmes, ils parlent, ils ne savent même pas défendre le CNRD avec quel sujet ? Ils vont défendre le CNRD avec quel sujet ? Si Mandou était vendu ici, si Mandou était vendu, c'est pourquoi je dis à cette jeunesse de se réveiller, même si vous n'aimez pas le président de se réveiller. On ne peut pas cacher la vérité. La France, aujourd'hui, était opposée au régime du président de se réveiller. Tout simplement parce que Simandou avait été retiré dans les mains d'un multinational français, Bernice Taïmette, qui avait presque volé Simandou au temps de feu général. Lansana Conte. Les derniers moments de feu général Lansana Conte ne sont pas à son âme. Ces bandits-là sont venus signer des contrats corrompent certains dirigeants de nos pays. Le président Fakone est venu, révision des contrats miniers. Simandou revient encore dans les caisses, dans les portefeuilles de l'État guinéen. La France s'acharne contre le président Alpha Condé. Pourquoi la France ne s'acharne pas contre les autres pays où il y a eu le troisième mandat ? Où le chef d'État du Cameroun a fait plus de 40 ans au pouvoir. On ne parle pas de ça. Je dis aux Guinéens, il faut réfléchir, il faut faire la part de choses. La France n'a pas d'amis, la France ne défend pas la démocratie, la France ne défend pas l'État de droit. Fonique Mange était tout récemment à Paris. Il était ici aux États-Unis. Les États-Unis, vous voyez les médias de ces pays qui ont parlé de Fonique Mange. Ils ne parleront que de Rio Tinto. Les puissances n'ont que des amis, ils n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Je vous ai dit ça mène fort. Pourquoi la France était contre le président Fakone ? À cause de leurs intérêts. je m'ai dit aujourd'hui, où on ferme les médias, vous n'allez pas voir ces gens-là parler. La Guinée est mal barrée. Ça dit, vous voyez maintenant Baou qui vient de les donner près de 100 millions. Ils savent qu'ils vont faire mille fois ce montant. Les 100 millions qu'ils viennent de donner, qu'ils ont même mis au trésor, déjà, le CNRD a déjà utilisé l'argent. Avec cet argent, ils veulent faire venir le bateau le 16 de ce mois-là. Le bateau qui vient là. Avec ce qu'on vient de les donner, ils vont faire venir un bateau pour essayer de calmer les choses un peu. Ah, la Guinée car. Ah, le Guinéen. Ah, le Guinéen. Je ne sais pas quelle malédiction. Quelle malédiction qui est en train de frapper le peuple de Guinée. un groupe de vauriens d'incompétents est en train de délapider nos biens devant nous. Il n'y a qu'à l'aura à 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 l'aura Et També, c'est l'affaire de présent Al-Fa Kondé. Ça n'a rien à voir avec le présent Al-Fa Kondé. D'ailleurs, lui, son pouvoir a été sacrifié parce qu'il avait dit non à ses blancs. Sinon, le présent Al-Fa Kondé Il se sont mis contre ses couturés pour ça. Et le Guinéen Ah, le Guinéen qui a fait un peu à l'aura à l'aura Il est encore un peu Et des gens comme les Djiba Des gens comme les Amara des Toto comme ça On a des cadres guinéens des compétents des vrais technocrates qui ont une maîtrise dans ce domaine des mines Ils ont étudié Ils connaissent le secret Et d'ailleurs regardez ce que Bala a fait Ce qui fait qu'aujourd'hui dans les caisses de l'état guinéen ou dans nos banques aujourd'hui il n'y a pas d'argent Vous savez quand le président Al-Fa Kondé est venu Il a essayé d'équilibrer un peu Vous savez c'était des étrangers seulement qui vendaient la bauxite On ne transforme pas la bauxite chez nous Ils vont vendre C'est des gens qui viennent avec leurs machines Ils extraient la bauxite Ils mettent dans le bateau pour aller vendre Aussi simple que ça Le président Al-Fa Kondé a donné nos cadres des guinéens compétents qui ont demandé des permis le président Al-Fa Kondé a donné Ce sont des guinéens Ils vont vendre à l'étranger L'argent ils vont envoyer en guinéen Si l'argent est dans nos banques Et c'est ça la politique On n'a pas besoin d'être un grand économique pour comprendre ce mécanisme C'est aussi simple que ça Si c'était des guinéens qui avaient la majorité de tous ces marchés de vente de bauxite Aujourd'hui notre pays serait en avance parce que ces guinéens allaient investir allaient créer d'autres emplois ou mettre assez d'argent L'état aujourd'hui est en train de souffrir Mais ces gens ne comprennent pas cela Ils ne pensent qu'à leur intérêt personnel Ces entreprises qui viennent avec des pots de vin avec des mallettes où on les donne des biens verts eux ils préfèrent Tant qu'eux on les donne ça va C'est ça le développement Mais le peuple est en train de souffrir Bala a retiré combien Combien de permis à nos compatriotes On n'a pas les fatiguer Ça allait être même dans leur propre intérêt C'est un jeu Tu dis non à la France Tu dis non à ces gens là Regardez Vous pouvez ne pas aimer le président Alpha Condé Mais nous avons connu Ebola ici Ebola était là Toutes les souffrances Mais l'économie guinéenne se portait bien Parce que tout simplement Oui l'état faisait assez C'est Guinéens qui vendaient l'état prélevé Et ces puissances c'est ça leur politique Ils font la guerre ils font le combat de leur multinational dans les pays en Afrique Ce n'est pas l'état français qui vient tomber sur nous Non Ils défendent des intérêts Parce que ces entreprises apportent beaucoup à ces états Aussi simple que ça Donc lorsque le président Alpha Condé défendait aussi l'intérêt de ces Guinéens qui vendaient la bauxite notre économie on pouvait dire à l'âme de l'île Ça allait bien Mais le CNRD n'arrive pas à comprendre parce que je vous ai toujours dit c'est des gens qui n'ont aucune notion de la république Ils n'ont aucune notion Eux-mêmes ils ne savent même pas ce qu'ils aiment Ils sont là tout le temps Oh nous sommes des panafricanistes Diba Diba Ancien rappeur Il part en France Il n'est pas espérant mine Il n'a jamais été un grand banquier Simple réceptionniste à la banque Vous savez quand vous rentrez dans certaines banques il y a quelqu'un qui est toujours là pour vous dire voilà on vous demande vous voulez aller où vous avez quel problème il y a un expert qui est assis derrière le bureau Awadjiba son travail c'était ça réceptionniste il n'est espère en rien dire que c'est eux qui pilotent le projet l'un des plus grands projets miniers on peut même dire en Afrique c'est ce le rap il n'a pas fait succès en France il n'a pas fait de carrière où on peut dire non c'est ce jeune cadre guinéen brillant il peut apporter quelque chose mettez le coeur ils sont en train de signaler le live mettez le coeur vous savez le CNRD ça les dérange nos vidéos mais ils vont se fatiguer nous n'allons pas nous fatiguer vous pouvez réduire le débit de connexion en Guinée c'est pas notre problème nous nous allons toujours parler le CNRD vous voyez pas ils sont tellement embrouillés actuellement ils sont embrouillés pas tous les moins ils veulent nous faire taire mais ça ne peut pas voilà vous voyez même leurs communicants ils vont même c'est-à-dire ils veulent parler de nous ils ne savent pas qu'aujourd'hui le Damaro d'hier et le Damaro d'aujourd'hui il y a une très grande différence c'est pourquoi j'ai dit aux petits communicants allez-y parlez de moi les gens vont vous ils vont regarder vos lives ils vont vous donner de la visibilité mais vous-même vous allez comprendre que Damaro c'est plus de 95% des Guinéens aujourd'hui dans l'esprit de Damaro ça c'est une réalité voilà vous ne pouvez pas changer cela au début du coup d'état on pouvait dire voilà le CNRD ils avaient promis les gens pouvaient croire mais tout ce que le général 5 étoiles avait dit sur les bandits du CNRD ça s'est révélé vrai le peuple est témoin de tout donc c'est pourquoi j'ai dit vous allez vous fatiguer et comme moi je ne suis pas dans le mensonge sinon même si je venais ici pour mentir les Guinéens vont croire parce qu'ils savent tout ce que j'ai dit ici c'est 100% vérité et nous ne sommes pas des menteurs c'est pourquoi je dis au CNRD faites tout contre moi vous avez envoyé des gens aux Etats-Unis vous avez toujours vu que vous avez échoué parce que moi je me confie à Allah ce que je le fais je ne le fais pas pour une personne les gens pensent à Alpha Kondé Alpha Kondé moi je vous ai toujours dit je me bats pour la Guinée la Guinée est au dessus du président Alpha Kondé la Guinée est au dessus de Seloudalé la Guinée est au dessus de mon oncle l'honorable Ahmad Damaro la Guinée est au dessus de Dr Kassoury moi mon combat c'est la Guinée je vous ai dit si c'était question d'intérêt j'allais profiter avec le CNRD je vous ai suffisamment montré de preuves mais nous voulons que ce pays la change comme je l'ai dit si le bandit Mamadi Dumbouya avait continué sur la politique du président Alpha Kondé dans les mines donner la chance à des Guinéens de vendre la bauxite comme les toubabs qui viennent chez nous payer nos richesses aller payer de l'impôt dans ces pays là comme ici aux Etats-Unis en Australie en Chine en France parce que les entreprises qui viennent et pourtant nous avons des jeunes Guinéens entrepreneurs qui peuvent apporter beaucoup à notre pays Mamadi ne serait pas dans ces difficultés mais lorsque vous venez faire un coup d'état vous n'avez pas le niveau des tonneaux vides vous insultez l'intelligence des Guinéens pour dire refondation refondation c'est ça la refondation c'est ça la refondation lorsque vous étiez là en train de dire non on fait sortir la bauxite on doit transformer maintenant là vous allez transformer la bauxite avec vos salives pendant que le président Fakon était en train de faire des barrages pour la Guinée vous vous êtes venu gâter tout ça là depuis votre arrivée quelle politique vous avez mis en place donc franchement les Guinéens doivent comprendre que nous sommes mal barrés ils sont en train de signaler le light mettez la coeur mais ils vont se fatiguer d'ailleurs si Amadou Dumbouya si tu veux il faut couper l'internet il faut couper quand ça va chauffer ça va péter vous allez regretter on vous a conseillé on vous a tout dit vous n'avez pas compris continuez seulement vous même vous saviez vous savez vous voyez comment Mamadi il s'entoure lorsqu'il n'y a plus confiance lorsqu'on a peur on prend des dispositions c'est Mamadi qui vit dans la peur pas le peuple de Guinée parce que le peuple nous on n'a pas de garde c'est lui qui a peur c'est lui qui s'est dit que quelqu'un peut venir le peuple est tranquille pour l'instant mais le jour que le peuple dira trop c'est trop c'est ce jour que Mamadi va soutenir nous en avons assez de vos bêtises là nous en avons assez bon famille je vous dis ce pays fait pitié vous voyez chaque jour c'est des nouvelles des choses horribles des gens qui tuent leurs propres freins regardez ce qui vient de se passer hier à Zéro-Couré dans un village quelqu'un qui tire sur trois de ses freins un est déjà mort deux ont été évacués avec les fusils des sages c'est-à-dire je me dis c'est comme il n'y a plus de baraka il n'y a plus de bénédiction en Guinée vous avez vu le feu a pris des choses vous entendez des choses horribles des enfants qui tuent leurs parents pour de l'argent je me dis ce pays là c'est une malédiction lorsque des faux viennent humilier des bonnes personnes Mamadi Amara Bala Samoura ils n'ont pas le niveau d'étude des docteurs Kassori ils n'ont pas le niveau d'étude des docteurs Diané ils n'ont pas le savoir-faire de ces gens c'est comme si c'est une malédiction qui nous frappe on est assis sur le mensonge on est en train d'humilier les bonnes personnes devant nous sous nos yeux comment Dieu peut avoir pitié de nous comment la Guinée peut avoir de la braka si c'est le faux qu'on est en train d'applaudir les bonnes personnes qui ont étudié qui ont l'amour de ce pays voici ces exemples je donne ici terre à terre chaque jour quoi qu'on dise ceux qui n'aiment pas le président Fakonde mais ils peuvent témoigner la gestion du pays le sac de riz 11 ans est resté stable 200 si c'était trop 230 000 mais où nous en sommes aujourd'hui car nous sommes au niveau de combien 400 000 hier je changeais avec un ami un fonctionnaire guinéen qui vit à Conakry qui a un salaire entre 300 3 3 3 millions 200 000 son salaire 3 millions 200 000 il vit avec sa famille il paye le loyer à 2 millions famille 2 millions de francs guinéen le loyer il paye chaque jour l'argent de Popot 50 000 francs ce qui fait 1 million 500 par mois lui son salaire c'est 3 millions 200 déjà nous sommes à 3 millions 500 déjà moins 300 000 dans ça il a le transport à payer chaque jour pour aller au travail chaque jour il doit payer le transport il y a des petites dépenses les enfants madame les parents est-ce que le fonctionnaire guinéen il y a combien même de fonctionnaires guinéens qui touchent ce montant et imaginez même si c'est 1 million qu'il payait dans des taudis imaginez déjà quelqu'un prenons un salaire de 4 millions combien de fonctionnaires guinéens qui ont 4 millions le sac de riz à près de 400 000 chaque jour il faut mettre l'argent de Popot quand je vous dis combien de fois les fonctionnaires guinéens ça fait pitié on dit non tu es fonctionnaire mais les conditions de vie actuelles ce n'est pas pour rien beaucoup ont pris la tangente ils sont venus par Nicaragua parce qu'ils ont dit eux ils disent ils préfèrent venir même si c'est 50 dollars par jour ici ils arrivent au moins à économiser 2 millions ils envoient 200 dollars ils envoient à leur famille que ça c'est mieux que d'être aujourd'hui fonctionnaire guinéens depuis l'arrivée de Mamadi il y avait des primes avant primes de carburant qu'on donnait dans des ministères tout est bloqué aujourd'hui au moins ça ça pouvait combler le transport il y a des départements ils avaient des bus donc le transport ils n'avaient pas de problème il y a des ministères ceux qui n'avaient pas les moyens prenaient le bus presque tout ça c'est mort actuellement des fois ayez pitié de ce peuple de Guinée tout ce qu'on vous demande vous ne pouvez pas l'argent que vous avez eu prenez les gens souffrent Mamadi Dumbuya tu sais que tu ne peux pas pour changer la donne il faut avoir du savoir Mamadi il faut avoir le savoir Mamadi vous n'avez pas nous avons créé l'école pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions Mamadi et partir maintenant c'est bon partir Mamadi c'est bon et regardez aujourd'hui il n'y a plus de dignité dans les familles il n'y a plus de dignité c'est-à-dire le père de famille qui ne peut pas payer le pain pour mettre sur la table le matin est-ce que l'UPD à l'enfant il va la réviser père de famille est-ce que nous ne pouvons pas dire ou nous ne pouvons pas ceux qui sont venus tuer tout ça c'est vous Mamadi Dumbuya les jeunes filles sortent aujourd'hui ils sont venus et ils se sont venus ils sont venus ils dépensent ils dépensent ils dépensent ils dépensent ils ont le pouvoir ils sont venus mais tout le temps aujourd'hui nos soeurs font ce qu'elles veulent ils sont des modèles je parlais de la colère de Dieu aujourd'hui Comment nous pouvons avoir de la braca de Simandou ? Le projet Simandou, comment la Guinée, on peut en profiter ? On dit que c'est un pays musulman. Nous avons les mosquées partout, nous avons des églises partout. Comment Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, peut mettre de la braca sur la terre guinienne ? Si aujourd'hui, tous ces conneries-là se passent aujourd'hui. Nous savons, 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 nous savons. Et ce qui est pire dans ça, comment l'administration peut avoir de la braca aussi ? Si pour avoir un poste, l'enfant du pauvre qui s'est battu, qui a étudié, qui a souffert pour décrocher un diplôme, pour pouvoir servir son pays, Lui, il fait le concours, il est admis, mais on prend sa place, on donne à des petites filles et niengées. On te dit, Guinée, les gens ne cachent même pas. Pour leur donner de l'emploi, il faut aider ça. Il faut que ces filles-là viennent coucher avec eux. Comment Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, peut avoir pitié de la Guinée ? Comment Dieu peut nous aider ? C'est l'enfant du pauvre qui a étudié, qui a rempli tout. D'ailleurs, on fait le concours, il est admis. On refuse de lui donner cette injustice. Comment Allah peut mettre de la braca dans l'administration Guinée pour que les choses bougent ? Voilà, il y a des choses qui ne bougent pas. Il y a des choses qui ne bougent pas. Parce que ce sont des disciples de chaitan. Chaitan, c'est le feu. Ces belles filles, vous saviez, si ce n'est pas en les obligeant, en les contraignant. Parce que la vie est chère. Et quand même, ils ne sont pas chers. 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 Ou bien, ils ne sont pas chers. Des gamines, aujourd'hui, vous allez voir, qui occupent des postes de responsabilité. Ils ne sont pas chers. Ils ne sont pas chers. Nous sommes dans quel pays ? Comment Dieu peut avoir pitié de nous ? Pendant que des enseignants contractuels sont en train de crèver de faim. Comment Dieu, Allah peut avoir pitié de nous ? Lorsqu'on kidnappe des gens, des innocents, on accuse des gens. Maintenant, je vous ai parlé du cas de Saliba. Dieu ne peut pas avoir pitié de ce pays-là. Tant que non dimouraba. Lorsque vous prenez quelqu'un, vous le mettez en quatre murs. Vous le faites, vous le faites. C'est le moment. A la maquant de moi. Dieu ne peut pas avoir pitié de nous. Même au salu, au fébéré naba. Dieu ne peut pas vraiment donner de la barca. Lorsque vous arrêtez des innocents, allez les torturer. Ils sont les quatre murs en train d'ampleurer le bon Dieu. Dieu ne peut pas vous aider. Même si vous dites aux gens de prier dans les mosquées, vos sacrifices sataniques, ça ne va pas vous aider. Il faut avoir peur de Dieu. Vous voyez ces pays-là. Je vais prendre l'exemple. Les grandes nations-là. C'était des nations. Ils étaient très religieux. Les États-Unis. Ceux qui sont venus aux États-Unis, ils peuvent témoigner. Vous n'allez pas faire deux, trois carifous aux États-Unis sans voir une mosquée. Et une église plutôt. Demandez ceux qui sont dans les pays développés. En Europe, je ne suis pas allé vers les pays d'Asie. Mais les grandes nations, ils étaient très croyants. Quoi qu'on dise, les États-Unis. Partez partout aux États-Unis. Vous allez voir des églises parce qu'ils croyaient. Mais regardez aujourd'hui ces nations, comment ça tombe. Et voyez les églises-là. Si ces églises-là sont... Si les gens vont maintenant pour prier, beaucoup de ces églises sont fermées. C'est ici que j'ai vu églises à vendre. Aux États-Unis. C'est ici. Tu vas te promener dans la ville de Philadelphie. Tu vas voir plusieurs églises fermées. Les dimanches, les gens ne vont pas. Parce que les gens ne croient plus maintenant. L'argent. Le monde a changé. Vous pensez que si nous aussi, nous ne croyons pas à Dieu, nous ne venons pas à une nation qui croit en Dieu. Vous pensez que nous, on va être comme ces pays-là. Ces pays-là se sont... Ils se sont développés aussi à travers la croyance. À ce moment, les gens, ils étaient très religieux. Mais aujourd'hui, nous qui voulons rattraper le niveau de ces pays-là, nous, on les a dépassés dans les croyances. Tout ce qui est satanique, vous allez voir le CNRD, ils font venir des marabouts. Indiens dans les maisons aujourd'hui. Il y a des villas à Kippé. Il y a des villas, il y a des hôtels. Uniquement des Indiens. Tout ce qui est satanique. Ils font des sacrifices sataniques. On enterre des bœufs vivants. Ils mettent le feu dessus. Ils enterrent tout ce qui est satanique. C'est ce qu'on est en train de faire. On voit le ministère brûler. On voit le dépôt exploser. On voit des leaders tués. C'est ça le satan. Quand est-ce que vous allez comprendre cela, le CNRD ? Je vous ai dit que le BRCA, c'est très bon. Vous avez vu le président, le régime du président, le Fakonté. Chaque vendredi, c'est l'argent du contribuable. Les religieux, ils recevaient des enveloppes. Ça, c'est quelque partage. Mais on n'a jamais imposé à un imam, à la ligue islamique, de dire des sermons, soi-disant, à la population odienne, à la nougenera nabade. Vous savez que c'est satanique. Vous savez que c'est satanique ce que vous êtes en train de faire. Ça veut jouer avec la parole de Dieu. L'islam est juste. La Bible, tout est juste. Nulle part dans le courant, il est dit d'aller tuer quelqu'un. Nulle part. La reconnaissance, on nous parle de ça dans la Bible, on nous parle de ça dans le Saint-Courant. Des ingraves viennent faire le coup d'État, on tue des gens, on continue à faire le mal, le niveau de vie de Guinée avant le 5 septembre. Et maintenant, il y a une grande différence. Et vous allez voir des imams, comme l'imam Naafugi, de Matoto, celui qui avait dit à Mengea et à la Nara, donc à Soriki, des imams Naafugi comme ça. Parce qu'eux, ils n'ont pas le mal, ils n'ont pas le mal. Ils n'ont pas le mal. Ils n'ont pas le mal. Alors, les femmes n'ont pas le mal. Des imams Naafugi qui ne disent pas ce qui est dans l'œuvre. Saint-Courant. Il y a un courant, il y a un courant. Regardez, les archevêques en Guinée. Regardez les chrétiens. Les pasteurs. Vous n'allez jamais voir des pasteurs en train de politiser ce qu'ils ont à dire à l'église. Ce qu'ils lisent dans la Bible, c'est ce qu'ils interprètent à leurs fidèles. Mais c'est chez nous, les musulmans, pour endormir les consciences qu'ils ont à l'église. C'est écrit dans le courant. Ils ont à l'église. 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 Même à la mosquée. C'est celui qui a pris, qui maîtrise le Saint-Courant. Nous avons fini. Tout ce que nous, nous sommes en train de faire, on ne prend pas de physique contre vous. On n'insulte pas vos parents. On ne vous insulte pas. Nous sommes durs parce qu'on nous critique. On vous parle de la réalité du pays. Ça vous fait mal. Ça doit faire en sorte que vous devez changer. Vous devez arrêter l'injustice. Nous voulons tous que ce pays-là avance. Mais vous, vous ne voulez pas. Vous ne pensez qu'à vous. Vous avez vu l'histoire de Dadis. C'est vous qui venez de juger les condamner 20 ans Dadis. Pourtant, c'est le même chemin. Le chemin que vous, vous êtes en train d'emprunter. C'est le même chemin que certains ont voulu faire avec Dadis. si Dadis avait organisé des élections et parti. S'il n'y avait pas eu cette mobilisation des leaders politiques pour demander le départ de l'agent du CNDD, ce procès n'allait pas exister. Mais vous aussi, vous êtes en train de vous entêter. Vous connaissez déjà la colère du peuple de Guinée. Le peuple a fait la différence. le temps du président le Faconde est maintenant. Vous voulez insister par force pensant que vos armes, et n'oubliez pas que tous ces militaires-là, ils avaient les armes, mais ils sont partis. Je vous ai dit, vous n'impressionnez personne. Vous n'effrayez personne. vous voulez emprunter le même chemin, vous allez le regretter demain. Ça, on vous l'a déjà dit. Le mieux pour vous, c'est de trouver une solution. Comment vous allez partir pour que d'autres Guinéens viennent diriger ce pays, mais forcer la situation, dire que non, vous êtes malin. Aujourd'hui, vous avez envoyé des délégations. C'est des milliards. Le ticket d'entrée qu'on est en train de vous donner aujourd'hui, le peu d'argent qu'on vient de vous donner, ça ne vaut même pas 1 000 milliards. Ça ne vaut même près de 100 millions de dollars. Peut-être. 800 et quelques milliards. Vous allez délapider ça tout de suite, ça va finir. Vous n'allez pas changer les conditions de vie. Combien de milliards vous avez donné l'achat de conscience, c'est vous qui allez vous fatiguer en dépensant de l'argent. C'est lorsque vous créez de l'emploi, tous ces emplois qui vous avez pris à la fonction publique. 19 000, imaginez, 19 200 guinéens des pères de famille. Vous savez combien de familles ceci était en train de nourrir ? Mais vous ne pensez pas à ça. Vous, vous pensez que l'argent que vous donnez à ces jeunes malhonnêtes qui vont dans les quartiers aujourd'hui pour aller essayer de tromper les gens. Soi-disant, voilà, il faut aller corrompre les gens pour soutenir le CNRD. Ça ne passerait pas. Donc, famille, le combat continue et on se reprend encore ce soir pour d'autres lives. C'était un petit conseil pour les bandits du CNRD. Et les communicants du CNRD, au lieu de gaspiller votre énergie contre le général 5 étoiles, moi, je vous ai dit, nous ne sommes pas au même niveau c'est comme quelqu'un qui joue dans l'interquartier à Damaro et quelqu'un qui joue au Real Madrid. Voilà. Abakar, le mouton, moi, je ne viens pas de ta famille et je ne suis pas le copain de ta maman ou le mari de ta soeur. Moi, j'ai été plusieurs fois en Guinée. Je ne vais pas dans ta famille. Et ce n'est pas à toi, le mouton, que j'ai demandé de manifester. Moi, Damaro, j'ai dit « Alliam do lilai ». Ici, aux États-Unis, j'ai dit « Alliam do lilai ». Je te montre nous, si on n'a rien fait ici, aux États-Unis, je vais te montrer parce que vous, les moutons, vous n'allez jamais comprendre. Quoi qu'on dise, vous n'allez jamais comprendre. tu as vu, la semaine passée, 1400 et quelques. C'est ce que moi, c'est-à-dire, je n'ai rien fait. 1400 et quelques. Si nous parlons de la Guinée, nous parlons aux patriotes, pas à des moutons comme vous. Je m'adresse aux conscients, pas à des moutons. Les cobayes de Ousmane Gawal, je ne parle pas de vous. Moi, je n'ai même pas besoin de parler de la Guinée. nous sommes ici déjà. Nous travaillons. Nous avons tout. Je me couche ici tout de suite. C'est l'ambulance qui va venir me chercher. Mais, je mets ma vie en danger en parlant de ce qui se passe. Des moutons comme vous, vous ne pouvez pas comprendre. Des cobayes de Ousmane Gawal, vous ne pouvez pas comprendre. Moi, je ne m'adresse pas à vous. Le mouton, tu peux te désabonner ici. Quand je vais finir tout de suite, toi-même, je vais te désabonner. Des idiots, vous ne comprenez pas. Vous voyez les médias en Guinée, la gestion d'un pays. Il faut que d'autres critiquent, d'autres disent nous ne sommes pas d'accord. Tous les pays développés, c'est comme ça. Mais des moutons comme vous, des cobayes de Ousmane Gawal, vous n'allez pas comprendre. Toi, tu es flanqué là-bas, tu me regardes. Ma présence est où ? Si tu veux que je vienne à la maison m'occuper de ta maman ou m'occuper de ta soeur, de ta famille, moi, ma présence, quand j'ai été d'habitude, tu m'as une fois vu, mouton, tu ne peux pas comprendre. Mais quand je dis vous êtes des idiots, sortir du trou, vous n'allez pas comprendre. Même on va vous faire sortir du trou, vous n'allez jamais comprendre. Des idiots comme ça, vous ne voyez pas la situation du pays. Vous, les jeunes, qui n'ont pas d'emploi, des moutons comme ça. Donc, en famille, si vous savez, c'est ce que je les ai dit, même les communicants, vous voyez, eux-mêmes, ils parlent du général. Ça dit sur leur poste, sur leur page, mais ils voient déjà. Ça, ça devait les interpeller. La réaction du peuple de Guinée. Au début du coup d'État, il y a beaucoup qui n'étaient pas d'accord avec le 5 étoiles. Il y a beaucoup qui n'étaient pas d'accord avec moi. Mais aujourd'hui, ils nous donnent raison. C'est pourquoi je dis à ces gens-là, parlez de nous à travers vos postes. vous allez comprendre la colère de Guinée, ce que je dis sur le CNRD. C'est pourquoi je dis tous les communicants du CNRD, parlez de moi. Vous allez savoir à travers les réactions, la position du peuple de Guinée. Parce que nous, nous sommes les voix des sans voix. Sous-titrage Société Radio-Canada